Bonjour à tous et à tous. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Ce que vous connaissez, c'est cela. Ce n'est pas qu'à les écrans et tout. C'est un botin, effectivement, c'est un botin, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un challenge. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait une conf sur le botin, la comte est geek et Barbie Breton. Si ça, ce n'est pas une challenge, je ne sais pas ce que c'est. Après, on a réfléchi, on a dit qu'on est peut-être un peu plus dans le thème, on va parler de Minitel et tout. Ça a déjà été fait. Après la réflexion, on s'est dit qu'on change. Heureusement, Flash jaune, c'est plein de choses, notamment des applis mobiles, Android, iOS, Netview, Windows Phone, et aussi un portail Flash jaune.fr. C'est ce qu'il va nous occuper pendant cette heure. Donc, installez-vous confortablement. On va vous parler de ce qui est là, Traffic Manager, un déploiement incrémental, Traffic Manager, Future Feeding, AB testing et tout ça. Donc, deux objectifs dans notre présentation. Ça va être de vous faire un retour d'expérience un petit peu sur les questions qu'on s'est posées pour mettre en place ces projets, dans le cadre d'un effort mental. Autre objectif, c'est aussi de ne pas vous endormir, peut-être, et de profiter de la pause déjeuner, de pause café après la fête. Donc, on va, avant de commencer, on va se présenter. Donc, moi, c'est Christophe Desmarais. Donc, je suis chez deux projets et un team leader sur Team Technique. Donc, nous, on est une collaborative team. Et moi, donc, Stéphane Pienne, architecte, un développeur aussi, Fox. On l'appelait, on l'a appelé Arch Delos maintenant, en fait, chez nous. Donc, dans l'équipe de Christophe. Donc, on s'occupe de projets, de Continued Delivery, de Traffic Manager, Future Feeding, on s'occupe aussi des pertes, c'est ce qui est, soit le technique, en fait, qui est utilisé sur le site. Alors, notre, où on part, en fait, notre contexte, nos besoins. Alors, on est dans le cadre du refond du Portail Pajone.fr. Donc, vous l'avez peut-être vu, cette semaine, je ne sais pas si vous allez sur le portail ou pas. Normalement, voilà, c'est surtout, c'est vraiment tout frais. Une petite campagne de pub qui arrive à partir d'un an. Donc, c'est dans le cadre d'une refonte où, en fait, on migre sur une architecture microservices. Et, pour tout ce qui est déploiement, on passe dans un contexte de Continued Delivery. Donc, on continue le fait que c'est fait du code en propre. Pour ça, en fait, on nous a demandé de faire une migration progressive. Donc, c'est-à-dire que les utilisateurs, on veut progressivement migrer l'ancien portail qu'on appelle Vintage. Je ne sais pas, le vieux portail, ça ne l'est pas terrible. Donc, il faut migrer du Vintage vers le nouveau site, en fait. Donc, l'idée, c'était de passer de 2000% du trafic au début et puis progressivement monter jusqu'à 100% et tout ça en s'étalant sur plusieurs mois. On voulait aussi, un autre besoin, c'est de faire l'ouverture progressive. Donc, une refonte, alors le portail ne pas je ne peux pas le faire, il y a quoi ? Il y a plus sur le front, il y a 30 000 développeurs, grosso modo, plus des gens qui font du HTML, du design, enfin bon, il y a plein plein de monde. On ne sait pas refondir tout le portail comme ça, en quelques semaines, quelques mois. Et en plus, ce n'est pas le but de faire un état vivant. Donc, le but, c'était de migrer progressivement aussi les fonctionnalités. Au fur et à mesure qu'on les avait refondues dans le nouveau portail, de router ces utilisateurs dessus. Et une dernière demande, en gros, qui était de faire de la B-testing. Donc, avant, on gérait ça avec Cameleon qui s'occupait juste de la partie front, en fait, qui a travaillé avec HTML pour proposer plusieurs variantes. Nous, là, l'objectif, c'est de faire sur toutes les couches de la B-testing aussi. Donc, même, changer le search, ce qui est notre art de décision, éventuellement, c'est de faire un guide différent. Donc, ça a débouché sur deux projets pour ce qui nous concerne. Donc, on va vous parler maintenant. un projet qu'on a appelé le Traffic Manager. Donc, en français, une gestion de trafic pour effectivement faire de la répartition de trafic, du routage, des fonctionnalités. Et un deuxième projet, Feature Fruiting Manager. Un gestionnaire des fonctionnalités pour l'activation, en fait, à l'avance, de fonctionnalités et la partie test à bout. Alors, Traffic Manager. des joueurs. Nos contraintes, toujours. Déjà, première chose, je vous le dis, la migration, elle est faite. Enfin, la retombe s'est faite sur un an et demi, on va dire. Donc, déjà, première chose, c'est faire cohabiter les deux, et garder, surtout, ça touchait l'ancienne infra et l'ancien Vintage, qui fonctionne bien, on va dire. Et donc, c'est surtout à nous toucher. Et puis, sur le nouveau portail, en fait, de par l'archi microservices et aussi, pour répondre à nos besoins, on a revu notre archi en faisant trois plaques tournantes, en fait. Alors, sur le Vintage, nous avions deux sites physiques redondés, voilà, pour une question de disponibilité, de récordés, en cas de crash, et tout. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait trois plaques tournantes. Alors, pourquoi tournantes ? C'est pour résoudre un autre problème de pré-prod. Sur le Vintage, on avait une pré-prod qui n'était pas grand-chose, en fait. Ce n'était pas grand-chose, et si les serveurs n'étaient pas du tout taillés comme ceux de la prod, voilà, donc, en gros, on l'ençait, ça a démarré bien, peut-être qu'on l'ençait en prod, une fois sur deux, ça ne marchait pas. Ce n'était pas terrible. Donc là, l'idée, c'était de dire, on va installer, une de nos plaques va devenir des pré-prod. Quand on l'installe, on fait dessus, puis une fois qu'elle est installée, super, tout est déjà fait, donc on la met dans le trafic, et puis elle part bien. Autre contrainte, c'est lié aux performances, puisque le Trafic Manager, c'est un composant d'entrée de site, c'est-à-dire que tout le trafic va passer par ce composant-là. Donc, la nécessité d'avoir un verret le plus fait possible, typiquement, moins de 10 millisecondes, pour ne pas charger des requêtes. Et puis, il faut qu'il puisse tenir la charge. Le portail pagezone.fr, c'est en pile que ça peut être 1200 requêtes par seconde. Donc, il faut quand même pouvoir assurer ce trafic. Et donc, comment est-ce que tout ça fonctionne ? Alors, on vous a fait le petit schéma, parce qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, je vais quand même l'expliquer. Mais, donc, première fonctionnalité apportée par le Trafic Manager, c'est la répartition de trafic par environnement. Donc, comme je vous le disais, on fait cohabiter l'ancien et le nouveau site, et on a donc fait migrer progressivement les utilisateurs de l'ancien vers le nouveau site. Avec, donc, une répartition de trafic, donc, une répartition des utilisateurs qui a été faite par pourcentage. On a commencé, on a, c'était 0,5% en fait, juste pour, pour dire que le nouveau site tournait, au tout début, et puis, pour monter progressivement, effectivement, aujourd'hui, on est à 100% sur le nouveau site. Alors, concrètement, très rapidement, comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, un internaute va arriver sur le portail. La première fois, on va lui affecter un cookie, en fait, dans lequel on va scoter un numéro qui est tiré au sort, pour déterminer, en fait, de quel côté il va, en fonction du pourcentage. Ça, ça nous permet, en fait, de nous assurer que, quand on revient, quand un internaute revient, on revoit la même version du site, bien évidemment. et puis aussi, quand on va faire des montées, des changements de répartition, et bien, on va pouvoir migrer, en fait, les utilisateurs progressivement, pour qu'effectivement, on aille de plus en plus vers le nouveau site. Alors, ça, c'est pour les utilisateurs standards, on va dire. On a aussi eu besoin de faire un routage par user agent. C'est pour gérer les cas des navigateurs, un petit peu obsolètes. C'est pour les navigateurs obsolètes. C'est aussi pour les, tout ce qui est crawlers, en fait, pour des questions de SEO, en fait, il ne fallait pas non plus que, tant que le nouveau site n'était pas ouvert, pardon, vraiment, à 100%, en fait, que les, des questions de SEO, il ne fallait pas non plus que, les crawlers, en fait, voient une version une fois, puis l'autre version, et reviennent à l'ancienne, etc. Donc, en fait, on a aussi, par le Traffic Manager, un mécanisme qui permet, en fait, d'assurer que, un certain nombre de, enfin, une certaine catégorie de navigateurs, donc, qui sont caractérisés par leur user agent, vont aller vers une version précise du site. Deuxième fonctionnalité, c'est la répartition du trafic par plaque, c'est valable pour, donc, la nouvelle version du site, où, effectivement, on a mis en place un mécanisme de plaque identique, sur lequel est déployée, donc, la nouvelle version, notamment, pour gérer, donc, une plaque de pré-production, donc, avec, un mécanisme qui va nous permettre de, basculer, en fait, une plaque, dans le trafic, ou de désactiver une plaque, pour, pour la gérer, en offline, pour la mettre à jour, la tester en pré-production, avant de, de l'activer. Donc, ça donne ce mécanisme de, de plaque, de pré-prod tournante, qui est, en fait, une plaque, identique, identique, à la prod, puisque, eh bien, sur le schéma, c'est P3 qui est pré-production, mais il suffit que, on choisisse de l'activer, en prod, et de désactiver P1, et P1 va devenir la plaque de pré-prod, en fait, les trois plaques sont identiques, en termes de, de structure, de machine, c'est juste, en fait, la version qui est déployée, qui est, qui va différencier, en fait, ce qui est leur prod, de la pré-prod, à ce moment-là. Et donc, alors, quand on a ce mécanisme de pourcentage, qui est valable aussi, tout à l'heure, pour les environnements, en fait, donc, on peut changer les pourcentages. Une chose qui était importante de faire, c'était de gérer ça, de manière progressive, donc, un mécanisme, en fait, de ramp-up, pour, quand on va activer, mettre dans le trafic une plaque, que ça ne se fasse pas, d'un coup, brutalement, éviter le coup, enfin, le coup de fouet, en fait, sur une plaque, en disant, « Asseyez, je la branche en prod », et puis, elle ne recevait aucun trafic, et que, d'un coup, on se retrouve avec la moitié du trafic, pour les histoires de montées en cache, choses de cache, etc., en fait. Donc, on a mis un mécanisme, en fait, de ramp-up. Enfin, si je fais une analogie avec le monde un peu plus réel, c'est un peu comme une autoroute, vous arrivez, vous voulez rentrer sur une autoroute, vous avez une voiture qui passe à 130, et puis, vous avez un stop, si vous essayez de rentrer, ça ne fait pas très bien se passer, si vous avez une lambo qui fait de 0 à 123 secondes peut-être, mais sinon, c'est un peu difficile. Et donc, dans la vraie vie, en fait, ils ont quand même des voies d'accélération, pour, justement, que vous puissiez monter progressivement, de vitesse, et arriver à une vitesse qui vous permette d'insérer dans le trafic de l'autoroute. Là, c'est pareil, en fait, le Trafic Manager, il va gérer, en fait, la montée progressive du trafic qui est envoyé vers la plate qu'on est en train d'insérer. et donc, on peut choisir comme ça, en fait, de dire, on va monter ça progressivement en 5 ou 15 minutes, histoire que tout ça se passe bien. Et, dernière fonctionnalité, sur le Trafic Manager, c'est l'ouverture progressive des fonctionnalités. comme Christophe disait, en fait, on est maintenant en déploiement continu, donc, apport de nouvelles versions, en fait, du portail, assez régulièrement. ça veut dire, en fait, que le portail, initialement, il n'était pas complet en termes de fonctionnalités dans la nouvelle version. Pour autant, les internautes, quand ils viennent sur le site, s'ils voient la nouvelle version du portail, il faut quand même qu'ils aient accès à toutes les fonctionnalités. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un mécanisme de backup où, si une fonctionnalité n'est pas disponible dans la nouvelle version, en fait, on va écouter sur la fonctionnalité identique qui existait sur l'ancienne version. Donc, c'est un exemple, un petit peu, sur ce schéma. Admettons, qu'on a terminé de passer une requête sur le chemin slash annuaire. C'est la plaque P3 qui est en proche, pour la nouvelle version. pour autant, en fait, la version qui est installée sur cette plaque ne supporte pas encore cette fonctionnalité. Donc là, le Traffic Manager, plutôt que d'envoyer la requête qui concerne ce chemin vers la plaque P3, va l'envoyer sur l'ancienne version du site, parce que, pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur cette version. Et puis, si on installe une nouvelle version qui, cette fois-ci, supporte la fonctionnalité sur P1, qu'on active P1 et donc, c'est elle qui est venu en recevoir le trafic, eh bien, en fait, le Traffic Manager enverra, cette fois-ci, les requêtes sur ce chemin-là, vers la nouvelle version du site. Pour que ça fonctionne, tout ça, en fait, on a une configuration qui, en fait, qui va être portée par l'application qui va décrire quels sont les chemins que l'application supporte. et donc, le Traffic Manager va s'appuyer, en fait, sur cette configuration pour pouvoir savoir dynamiquement, en fait, eh bien, en fait, quels chemins sont supportés par l'application qui est en ligne, actuellement. Et donc, ça permet, d'avoir évité de synchroniser une configuration statique côté Traffic Manager pour les règles de routage et puis, la version qui est actuellement déployée sur la plateforme. Alors, voilà. Alors, les technos utilisés, le Traffic Manager, en fait, il y a deux parties. On a une partie moteur, une partie administration. Alors, pour la partie moteur, c'est un Open RST. Alors, un Open RST, c'est quoi ? C'est du engineering. Et puis, avec une machine virtuelle UA. Donc, en fait, toutes les règles de routage ont été codées par Stéphane, en l'UA. Je suis super content, c'est discrétible, c'est génial. Je vous le vois ! C'est la vanicature rétro sympa où ils avaient tout le bien qu'ils pensaient à déronger le pas grand pied. Et puis, une chose en plus, en fait, on a rajouté du Wartel. Alors, Wartel, ça permet de donner des infos à partir des liter-adjunt et, on arrive notamment, le liter-adjunt mais aussi, nous, on s'en sert, en fait, pour le mobile. C'est-à-dire, c'est un mobile, une tablette, la taille de l'écran, voilà. Donc, ça nous permet, en fait, de rajouter des règles et de transmettre des infos en dessous pour ce type d'adapte aussi aux devices qui arrivent. Et une partie administration. Donc là, ce qu'on a dit, c'est une API REST Java, une base majuscuelle et puis une IHM en univers JS. La conf est rechargée en asynchrone, en fait, selon les fichiers Gizem, comme Stéphane le disait, ou alors, des appels, en fait, tout ça s'est mis, de temps en temps, il va se recharger, en fait, le moteur va se recharger. Alors, pour gérer la conf du Traffic Manager, on a, bien évidemment, une application IHM, enfin, l'admin avec son IHM. qui va permettre de gérer, un petit peu, tout ce qui est configuration, déjà, des machines, les différentes plaques, les serveurs, ce qui est répartition de trafic en pourcentage, quelle est la plaque active, etc. Ce genre de choses. On va nous présenter aussi des stats, pour savoir, quel trafic qui passe, si ça passe bien d'un côté, si c'est pas complet. Et puis, il y a une partie, plus dédiée exploit. On a fait, on a voulu faire, en fait, un écran, un ensemble d'écrans, en fait, simplifié, pas simplis, mais simplifié, pour une utilisation en exploit, au jour le jour. Je vous disais tout à l'heure, on va assez facilement activer une plaque pour aller dans le trafic, etc. Il faut que ce soit fait de la manière la plus simple possible. Donc, on a un écran ici, par exemple, de cette partie exploit, qui nous permet, très très simplement, de dire, j'ouvre cette plaque dans le trafic, ou je désactive cette plaque, je l'isole, pour simplement la mettre en configuration de test, etc. Donc, avec un retour immédiat de savoir, effectivement, qu'est-ce qui est active, c'est ce qu'on voit, est-ce que c'est vert, c'est orange, suivant que c'est actif ou pas. Et puis, notre Archie, elle est un peu plus compliquée que les schémas précédents en termes d'implémentation physique, puisque, effectivement, il y a de la redondance, notamment, en termes de data center, il y a deux data center, en fait, physiques séparés. Donc, on a aussi cette gestion, là, en fait, au niveau du traffic manager, où on va pouvoir, éventuellement, isoler une partie, en fait, un data center, ou une partie du data center, pour, ben, une raison x ou y, et pouvoir fonctionner sur une demi-plaque logique, en disant, ben voilà, le site numéro 1, il n'est pas actif, on garde le site numéro 2, puis on met la deuxième plaque complète, par exemple. C'est la deuxième partie de l'écran, qui nous permet de faire ça, de manière, là aussi, assez simple. Dans le bilan, ouh, ça fonctionne, c'était la foule en délire, c'était génial. Si, 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 on y croyait moyennement. Alors, un petit bilan, en fait, c'est déjà un projet sensible, effectivement, comme on vous l'a dit, c'est un composant d'entrée de cible, donc, la première version qu'on a faite, on l'a faite en HNO, quand même, et on a regardé à quel moment il y avait moins de charge, sur Patreon.fr, parce que, on en était confiants, mais bon, quand même, c'était un adiode. Donc, ouais, ça prend tout le trafic fixe, et mobile, et donc, ça ne s'est pas fait non plus, comme ça, on n'est pas arrivé à cette version, d'un coup d'un sol, comme ça. Première version, en fait, on allait dans les IHM, et puis, on renseignait à la main, les routes, donc, en intégration, tout ça se marre bien, quand on a ouvert une petite partie du clic, il y a une règle, deux règle, trois règle, c'est sympa, et puis, en fait, on a voulu faire plusieurs environnements, et puis, dans le fur et à mesure des Devon, il y avait de plus en plus de routes, et donc, ça se donnait, en fait, super vite à Gérard. Deuxième chose, c'est le ramp-up, alors le coup de l'autoroute et tout, c'est carrément ça, ben, on l'a fait, on l'a mis le stop au début, donc, voilà, vas-y, tu es à froid, vas-y, lâche-toi, les serveurs, ah ben, ils mangeaient bien, c'est génial, et puis, voilà, un petit ramp-up, et puis, effectivement, l'IHM s'impliquait, qu'on vient de voir, premier retour des exploitants, donc, on est aussi dans une démarche DevOps, là, on essaye de plus en plus d'intégrer les offres, les premiers retours, ils n'ont pas été super contents, parce qu'il fallait aller dans l'IHM un peu partout, faire des trucs qui nous ont dit, c'est quoi, c'est quoi, ça va pas du tout, donc, bon, là, ils cliquent sur un bouton, ils isolent, et tout, alors, on a encore quelques retours, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. voilà, pour le Traffic Manager, alors, la partie Feature Clipping Manager, alors, déjà, ce que tout le monde connaît, ce que c'est le Feature Clipping, c'est ça, c'est un interrupteur, le but, en fait, c'est d'activer ou désactiver une fonctionnalité, qui est un morceau de code, en fait, qui est déjà en prod, dès qu'on a un Continued Delivery, nous, on veut tout notre code, il part, et puis, on active ça, voilà, première contrainte, donc Continued Delivery, nous, on a fait le choix d'avoir une seule branche de développement, qui est scrutée par la chaîne, donc, tout ce qui est poussé sur la Développe, en fait, c'est dans toute notre chaîne de Continued Delivery, et si c'est valide, enfin, on a encore quelques étapes qu'on a enlevées, il y a une étape annuelle et tout, mais on est en cours d'enlever, mais potentiellement, ça part en croix, donc, le développeur essaie, quand il touche sur Développe, potentiellement, tout cas il part en croix. Effectivement, le petit truc, c'est que les devs ne sont pas terminés, parce qu'en prod, il n'est pas terminé, il n'est pas forcément fait qu'il faut, enfin voilà, donc, on avait vraiment besoin de cet interrupteur-là, et puis, deuxième chose, en fait, on voulait faire de l'ouverture progressive, de fonctionnalités, de l'AB testing, notamment, on voulait faire du pourcentage de graphics, ouvrir une fonctionnalité à x% d'utilisateurs, ce qu'on a vu sur le Graphic Manager, c'est vraiment tout le site qui était ouvert à plus ou moins un pourcentage, mais là, c'est par fonctionnalités, sur le nouveau site. On voulait éventuellement aussi ouvrir qu'il y a certains navigateurs, on veut ouvrir, peut-être qu'il y a du Chrome, du Gearbox, pour tester un peu, parce qu'on n'est pas un tout le monde, par plat de l'IP, les trois petits points, c'est, on imagine même, peut-être par recherche, vous tapez, on veut ouvrir un nouveau truc, aux gens qui tapent le resto sur Rennes, les gens qui tapent le resto Paris, ou les touristes à New York, donc contrainte toujours au niveau architecture, sur la nouvelle version, en fait, on est passé en architecture microservices, pour être à la mode, et donc, ça implique pas mal de choses, notamment, en fait, des niveaux de cache, enfin, du cache, un petit peu à tous les niveaux, et le, bah, le feature clipping, du coup, le fait qu'on ait des features, en fait, qui vont activer ou pas du code, ça fait que, bah, on va augmenter les combinatoires, en termes de, de nombre de versions, pour une page donnée, en fait, et il faut éviter, quand même, d'exposer ces combinatoires, en fait, et de mettre trop de fois, en cache, en fait, une même page, donc, c'était un, un défi, à ce niveau-là, on souhaitait aussi, que ce soit, bien évidemment, moins intrusif possible, pour les, pour les développeurs, il n'est pas, non plus, à se poser la question, comment est-ce que ça marche, tout ça, donc, on a fait simple, et, et puis, bah, toujours pareil, hyper, pas d'impact, ou trop, ou pas beaucoup, sur les, sur les performances, pour que, pareil, ça marche, et, au niveau test, donc, qui dit, combinatoires différentes, dit, test, tout ça, parce que, une feature, si elle est passée, en prod, mais, elle n'est pas encore active, pour autant, il faut pouvoir la tester, ça veut dire, que tu vas pouvoir tester, différents cas, d'un même test, quelque part, en fait, donc, et, pouvoir tester ça, en parallèle, sans avoir, X environnement, d'être un feature, fait activé, puis, par celle-là, puis, dans un autre, très trop compliqué, du coup, ça a nécessité, d'avoir, la possibilité, de piloter, ce mécanisme, de feature keeping, par les tests, donc, pour, arriver à ça. et, donc, comment ça marche, tout ça ? Encore un schéma. Alors, hein, je vais prendre, je vais partir. Donc, première chose, on a, un composant, sur la droite du schéma, en fait, un petit peu central, qui va être le gestionnaire des features, en fait, on va voir la, la liste des features, qui sont définies, leur, leur état, est-ce qu'elles sont actives ou pas, selon quels critères. On a aussi, donc, des informations qui vont être liées à l'utilisateur, puisque, certaines features vont être activées en fonction, soit d'un navigateur, soit, soit d'une page IP, ou ce genre de choses. Donc, il faut qu'on puisse avoir des infos liées à l'utilisateur, pour pouvoir décider, en fait, de la valeur d'une feature, en fonction de l'utilisateur. Donc, tout ça, ça va permettre, à ce gestionnaire, de calculer, effectivement, pour un utilisateur donné, la valeur, en fait, active ou inactive, d'une feature. Et puis, ensuite, toute la partie applicative, va s'appuyer sur ce composant-là, pour, justement, en fait, utiliser cet état des features, et activer ou pas, les morceaux de code. Donc, ça va marcher comment, en fait, admettons, on a une requête, qui arrive toujours sur le même chemin, à l'air, et, là, en fait, il faut qu'elle arrive sur un cache, puisqu'on a un niveau de cache, au-dessus de chaque web app. Et donc, là, le cache, il faut qu'il puisse savoir, en fait, quelle version de la page, qui correspond à l'air, aller chercher dans son cache, suivant, en fait, l'état des features, qui sont active ou pas. pour ça, en fait, il va interroger, une petite base, qui est colocalisée, sur la même machine que cache, dans laquelle, en fait, on a, le mapping entre, les URI, et puis, les features, qui sont nécessaires, en fait, pour, pour le fonctionnement, de la page. Donc, ça lui donne, une liste de features, il signifie FF1 et FF2, et donc, avec ça, il va pouvoir aller interroger, le composant central, pour, connaître, la valeur des features, en question, donc, FF1 et FF2, quelles sont les valeurs, et, le Feature Tutor Manager, va, nous répondre, voilà, FF1 a, pour valeur 1, FF2, 0. Pour l'utilisateur courant, il y a, aussi, des informations, d'identifiant d'utilisateur qui passe, mais que je ne vais pas présenter, sur le schéma, là. Donc, avec ça, en fait, maintenant, le cache, va pouvoir aller chercher, la bonne version de la page, si elle est présente dans le cache, et la retourner à l'utilisateur. elle n'est pas présente dans le cache, soit parce que, il n'y a aucune page qui correspond à ce chemin, soit parce que, la version précise de cette page, pour cette page, avec les features, avec ces valeurs-là, n'est pas dans le cache. Dans ce cas-là, en fait, évidemment, le cache va passer la main à la WebApp, mais il va passer la main en lui fournissant, la valeur des clés qu'il a récupérées, pour que la WebApp puisse, bien en fait, savoir, justement, quelles sont les valeurs des features, et donc, activer ou pas, les morceaux de code. On verra tout à l'heure, un exemple de code, comment ça fonctionne au niveau code. Donc, activer ou pas, les morceaux de code, en fonction des valeurs des features. Donc, voilà le fonctionnement un petit peu de base. Alors après, il y a un cas un peu particulier, qui va être, pour une raison xy, on passe finalement dans un morceau de code, dans lequel on n'était pas passé, et on va découvrir une nouvelle feature. Au niveau de la WebApp, on va utiliser une nouvelle feature, parce qu'on passe dans une tranche de code, pendant laquelle on n'était pas encore passé. Et donc là, la WebApp n'aura pas la valeur de la feature, puisque le cache ne l'a pas fourni. Donc, ça va déclencher, finalement, quand même un appel, dans ce cas-là, auprès du gestionnaire. pourquoi la flèche est empointillée ? Parce que, ce n'est pas le cas général, c'est un peu un cas particulier, qui est celui où on découvre une nouvelle feature. Donc là, on va récupérer pareil, ça va permettre à l'application de fonctionner. Et puis, quand elle va renvoyer la réponse, à l'utilisateur, donc en passant par le cache, elle va, par contre, renvoyer l'information, comme quoi, ah oui, j'ai découvert une nouvelle feature, pour que le système de cache, donc, mette à jour, en fait, cette base, dans laquelle il y a le mapping, entre les URI et les features, pour que la prochaine fois, en fait, eh bien, en fait, on n'est pas à refaire cet appel unitaire, mais que ce soit le cache, en fait, qui fasse un appel, de manière unique, en premier appel, donc, quand la requête arrive. et, cette architecture, en fait, on la retrouve à tous les niveaux, puisque, je vous l'ai dit, il y a un archi microservice, donc, on a, en fait, quatre niveaux, un petit peu comme ça, qui s'en plie, entre l'API générique, de base, etc., avec des systèmes de cache, aussi, entre, à chaque niveau, et, donc, le même mécanisme, en fait, de récupération des features, si ce n'est que, en-dessous, effectivement, les flashs sont en pointillé, parce que, normalement, eh bien, en fait, les caches, ou les API, ou autres, n'ont pas à faire d'appel auprès du feature feature manager, puisque, c'est le cache de plus haut niveau qui connaît, en fait, juste de toutes les clés pour l'URI en question. Et, donc, ce mécanisme, du coup, il nous permet, en fait, de partir de, de partir de zéro, et d'avoir, en fait, des bases qui sont, sur les varniches, qui sont vides au démarrage, avec, donc, un auto-apprentissage, en fait, des features qui sont nécessaires par l'URI, et, donc, de ne pas maintenir, mais avoir à maintenir, en fait, une liste de features nécessaires par l'URI, qu'il faudrait mettre à jour en fonction des versions, etc., qui seraient compliquées. Alors, les technos, un peu moque, c'est pas les technos, par exemple. C'est pas le cas, je sais. Pareil, une partie moteur, une partie administration, donc, administration, enfin, AngularJS, en fait, on fait tout le piège, en AngularJS, maintenant. On a notre base Mongo, en fait, qui contient, les clés, les features clippings, qui sont, voilà, avec leur stratégie associée. On a cet asredit, qui contient les infos utilisateurs, donc IP, navigateur, qui nous permet de calculer la répartition de trafics, notamment, de trafics, et donc, L'API-REST, donc, Traffic Manager, c'est une API-REST Java. Et puis, un peu, Stéphane l'a bien rigolé, c'est, donc, on a codé, en fait, dans le cache dernier, dans les vmode et les vcl, donc, on a codé aussi, pareil, tout ce qu'ils ont, des clés, d'appels à l'API-REST, de mise en entrée, etc. On a fait la même chose en PHP, parce que le nouveau page jaune, vraiment, jusqu'à la vue étant PHP, et puis, de la même manière, pour tout ce qui est niveau API en dessous, en fait, on a un socle technique, voilà, qui gère aussi ces appels. Alors, comment ça se passe dans le code ? Ce qu'on voulait, c'est qu'on a dit, il faut que ce soit le plus simple petit pour les développeurs. Donc, en fait, on a développé dans le socle technique, un service technique, et on lui demande, est-ce que la clé va être active ? Et puis, c'est lui, c'est lui qui est en charge, soit de récupérer la valeur qu'il a dans les entêtes, si elle n'est pas là, en fait, c'est lui qui est en charge d'appeler l'API de future technique. On retrouve la même chose en PHP, où on fait un hit point de feed, toujours un petit contexte, tout ça, en Twig, on a pareil en JavaScript, en CSS, si je ne sais pas comment ils feront, mais voilà, ça arrive à gérer. Côté test, on utilise des tests Selenium, et du test RestaSure, en fait, vraiment de RestaSure, pour tester l'API Java. Donc, en fait, pareil, dans le socle technique de Test Photo, on a développé une annotation qui permet, en fait, juste en mettant comme ça, de faire un bail de future dans la future, et puis on veut dire si elle est active ou non. En fait, c'est le socle technique qui est en charge d'aller pousser le contexte dans le Feature Keeping Manager. Et ce qui fait qu'un seul test, c'est que des plus dessous, c'est que des plus dans le contexte où le receptor peut être. Donc, avec cette feature activée, cette feature non activée. Donc, toutes celles qui ne sont pas renseignées, en fait, et on prend ce qu'il y a dans la base par défaut. Alors, ces features, il faut les gérer. Donc, justement, une petite appli d'admin, donc, avec un extract de l'IHM ici. Alors, l'appli, elle va être, enfin, l'appli d'admin, elle va être utilisée par une équipe, qui est un peu dédiée à la gestion des features, qui va suivre, en fait, quels sont les features qui sont activées. Donc, ils vont avoir un tableau de bord, comme ça, qui leur liste les features. La stratégie qui s'applique pour ces features, c'est savoir si c'est du on-off, tout simple, si c'est pour un pourcentage d'utilisateurs, ou pour un type de navigateur. Donc, ils vont pouvoir configurer ça ici. Donc, cette appli, en intégration, pour tester en intégration, puis la même chose, bien évidemment, on exploite aussi l'aide. Ah oui, c'est vrai que, tout à l'heure, donc, dans ce schéma, je vous ai dit, on va appeler, quand on découvre une nouvelle feature, la PI ou la web app, va appeler le Feature Tipping Manager. En fait, ça, ça va déclencher l'auto-découverte, en fait, des features. c'est que, dans la base de la liste des features, en fait, cette base, c'est pareil, il y a des vides aussi au démarrage. Et, quand on met en prod, quand on déploie une nouvelle version de l'application, si cette nouvelle version utilise une nouvelle feature, en fait, la feature, au premier appel, en fait, auprès du gestionnaire de features, cette feature va être auto-découverte, donc, enseignée, dans la base, avec des valeurs par défaut, apparaître, évidemment, avec un petit logo, new, si c'est une nouvelle feature. Et, donc, pour que, effectivement, les intégrateurs, derrière, puissent voir, voilà, les nouvelles features, qu'il va falloir prendre en compte, pour, éventuellement, l'attester, l'activité après, quand on s'en existe. Alors, feature clipping, une composante, indispensable, enfin, essentielle, voire carrément indispensable, en fait, c'est faire du nettoyage, parce que, dans le code, c'est un if, comme on a vu tout à l'heure. Quand il y en a un, ça va, quand il y en a deux, quand on commence à avoir des branches, des ifs, des trucs imbriqués, enfin, rapidement, le code devient maintenable. une des bases, en fait, c'est de faire du nettoyage. Quand on a notre feature, justement, donc, on crée notre clé, on crée le code, et ensuite, il y a, pareil, il y a des outils pour dire, bah, faudra nettoyer. Alors, comment on fait qu'il faut nettoyer ? Bah, l'IHM nous dit, en fait, que nous, ce qu'on a fait, c'est, quand on passe à une stratégie 100% de trafic, donc, on peut avoir du genre de pourcentage, donc, tant que ce n'est pas ouvert à tout le monde, donc, on ne peut pas l'enlever. Dès que c'est à 100%, en fait, la clé apparaît ici, et, elle nous dit, bah, on est à un trafic 100% depuis celle-là. Donc, je crois qu'en, on a mis 7 jours, au bout de 7 jours, à 100%, bah, elle apparaît. Ce qui fait que l'équipe, qui gère ça, peut cliquer ici, dire, bah, hop, cette clé est dépréciée, et, en fait, dans la console Eclipse, des développeurs, ils vont voir un message, en fait, apparaître, pour dire, attention, cette clé est dépréciée, il faudra nettoyer. Ça n'empêche pas, enfin, ça n'empêche pas, de faire une con à côté, pour dire, vous pouvez nettoyer. Et puis, après, comment est-ce qu'on nettoie, notre base Mongo, voilà, pour guider tout ce qui sert plus à rien, bah, en fait, quand, on a plus, quand le futur Clicking Manager, n'a plus reçu d'appel, sur une clé, depuis plus de 2 jours, en fait, on a un petit bouton supprimé, qui apparaît, à 100%, là, elle était à 100% depuis fin avril, et puis, dernière utilisation, c'est la base, bizarre, et donc, on peut supprimer, nettoyer complètement, il n'y a plus rien dans le code, il n'y a plus rien dans la base, voilà, elle a fait un petit peu plus. Ça, ça permet vraiment de nettoyer tout proprement, et de continuer. un bon contexte, un truc sympa, donc, ce qu'utilisent les tests, en fait, on voulait aussi le reproduire, donc, nous, on a, pour continuer de délivrer, en fait, on a une plateforme centrale, en intégration, quelques annexes, qu'on peut monter vers la volée, mais qui sont détruites, et, il y en a vraiment une centrale, où les développeurs vont dessus, les métiers, les recetteurs, enfin, tout le monde, des tests aussi, comme on a vu tout à l'heure, et donc, l'idée, c'était de dire, on est une plateforme, donc, on ne peut pas gérer la combinatoire, en dur, sur la plateforme, on veut, en fait, tout le monde puisse gérer sa combinatoire, sur une même plateforme, donc, en fait, on a une page, d'un contexte utilisateur, donc, quand on se connecte, on peut aller, dans la liste des clés disponibles, dire, moi, je veux l'activer, cette clé-là, je vais me l'activer pour moi, cette clé-là, je vais me la désactiver, j'enregistre, et, en fait, quand je retourne sur le portail, en intégration, et bien, j'ai mes features activées, désactivées, comme je veux. Mon copain qui est à côté, qui lui, fait une autre combinatoire, il va sur le même portail, sur la même infrapédique, et donc, il n'a pas le même rendu. Donc ça, c'est très pratique, pour l'intégration, il s'en sert dans les clés, tout à l'heure, c'est pour ça qu'on peut jouer le test en parallèle, il utilise, en fait, la même mécanique derrière, et puis, on peut aussi s'en servir en prod, ou avant d'activer une feature, on a le dernier test qui va bien, où l'équipe qui gère, elle peut s'activer une feature directement en prod, vérifier, tout va bien, et puis, avant de commencer à ouvrir pour le prochain. Donc, au final, wouh ! Ça fonctionne ! Pareil, plein de gens n'y croyaient pas trop, nous aussi, au début, c'était un peu chaud. ça fonctionne pas mal, hein ? Non plus, voilà ! Un petit bilan, c'est en prod depuis le mois de mars, on voit vraiment qu'on envoie du code, on fait des mails, on fait des mails régulièrement, et on active des features de manière indépendante, c'est vraiment décorrélé, voilà, il y a une mails, on a poussé du code, et puis, il y a un mails qui vit, donc, on en fait régulièrement, toutes les semaines, telle feature est activée, puis, l'équipe qui gère ça, envoie un mails, pour éliminer les métiers, tout ça. On sert aussi de la b-testing, donc, le pourcentage, on teste réellement, peut-être que vous étiez avec 2% et demi de trafic, mais, il y a 2% et demi des gens, là, qui arrivent sur le nouveau site, qui ont fait un search modifié. Alors, je ne voulais pas chercher, si vous en êtes plus, pour avoir été la différence. Mais, voilà, il y a des trucs, c'est pareil. Et, en recette, donc, comme je vous l'ai dit, les tests utilisés au Pure Combinator, feature clipping, ça, c'est génial, parce que, vraiment, on peut s'occuper sur la même plateforme, en parallèle, on est obligé de multiplier l'infra, sachant que l'infra, dans un portail page jaune, c'est, on a 11 VDM Pro, et puis, on a plein de machines physiques, pour le DAG, pour les docteurs de recherche, d'interprétation, de tout ce que vous voulez. voilà, l'infra est assez grande, assez grosse. Donc, on ne peut pas avoir plein de plateformes à gérer. Et puis, ce que je disais, sur la même plateforme, on gère tous les combinatoires. Donc, ça, c'est top, ça fonctionne, on l'utilise vraiment bien, ça marche bien. Pour autant, le chemin a été un petit peu long, quand même, et, on a fait pas mal d'itération, pour arriver à la solution cible, qui fonctionne, effectivement. notamment, c'est lié à l'oparchie micro-services, et puis, les niveaux de cache, un petit peu à tous les niveaux, avec vraiment cette contrainte, de ne pas diluer le cache, de ne pas exploser, en fait, le cache, et le rendre inutile. Notamment, en fait, il faut savoir que, pour une requête, l'utilisateur, arrivant sur le portail, en entrée, ça peut déclencher, dans le pire des cas, parce que, vraiment, c'est pas tout le temps, ça peut déclencher jusqu'à 150 à 200 requêtes, en cascade, sur les API en dessous. Donc, si, chaque requête, fait, le même nombre d'appels, sur, sur le composant, de feature flipping, et bien, même si ça ne dure que, une ou deux millisecondes, on comprend bien que, appeler 200 fois, pour récupérer une info, c'est un petit peu moins performant, que de faire un appel, pour récupérer une info. Donc, ça, ça a été un vrai challenge, on peut le dire, pour, pour arriver à quelque chose, qui fonctionne, mais, effectivement, ça fonctionne. On l'a fait aussi, tout à l'heure, on avait fait le panneau stop, là, on en fait d'autoroute, là, on avait fait aussi, les 200 appels à l'API, donc, on a plingué notre plateforme centrale, l'intégration, c'est assez agréable, une fois. Alors, la suite, côté traffic manager, pour nous, c'est un projet mature, on s'en sert au quotidien, on a plutôt confiance en outils, ce que je disais, en fait, on est vraiment dans une démarche DevOps, parce qu'en fait, on veut piloter les mises en prod automatique, maintenant, ça sort en prod, actuellement, on a encore une dernière étape à finaliser, donc l'étape d'après, ce sera plutôt de piloter automatiquement, en fait, ce traffic manager, ce traffic manager, pardon, quand ça sort de la chaîne, on va aller automatiquement, sortir une plaque, la mettre à jour, la remettre en traffic, qui est gérée, en cas de problèmes, de pannes, voire, et tout. ça, c'est une autre suite sur le traffic manager, pas directement lié, mais c'est vraiment un côté côté. Côté Feature Clicking Manager, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est de la BIC, DEFG testing, c'est-à-dire qu'en fait, nos métiers veulent tester, alors, apparemment, en fonction de la météo, du sens du vent, ou je ne sais quoi, il n'y a pas les mêmes stats sur le portail, et donc, on ne sait pas faire, ils ont du mal à corréler, faire des tests, par exemple, A sur une semaine, et puis la semaine d'après, une version B, et ils ont du mal à corréler, parce qu'il y a toujours un événement extérieur, et qui fait que les stats sur le portail ne sont pas les mêmes. Ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment faire en même temps, pour pouvoir tester X features, et éventuellement, répartir du trafic, en fait, par version. Par exemple, 3 features, on aurait 33%, 33%, et 33% du trafic, en même temps, pour vraiment avoir des stats fiables, et vérifier qu'il n'y a aucun élément extérieur qui pourrait provoquer, et dire, ça, ça ne marche pas bien que ça, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout lié au code, enfin, à la fonctionnalité. Donc ça, c'est une plus névole, aussi, qu'on doit faire, au cours même. C'est un peu plus,